salut tout le monde c'est septimus blague ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui on va continuer la série de revue sur les le tfc prometheus avec le cinquième et dernier membre vertied un qui n'est pas blade ok voilà et donc on va regarder tout de suite la boîte qui est toujours la même dans le même même conditionnement voilà au dessus donc là âge plus 16 ok c'est des figurines ce ne sont pas des jouets alors bref voilà donc toujours le bleu blanc rouge toujours le les couleurs des secours vertie aid ici toujours un bel artwork ok là on a toujours prometheus en surbrillance très sympa autant au toucher là on voit bien donc que comme d'habitude dans le robot ici on a ses armes il en a plusieurs et donc ici on a les accessoires qu'on ne voit pas c'est plus sympa d'ailleurs ici toujours l'artwork là sur le côté en dessous balle et toujours voilà des fois que et puis ici on a la photo du produit en mode robot et pour terminer derrière on a les trois phases à savoir le mode robot l'alt mode et le mode bras puisque blades vertie aid ak blades est en fait un bras voilà à savoir quand même que sur le ce prometheus on peut alterner bras et jambes comme dans la série des combiner wars ce que je trouve un petit peu étrange je pense que l'espionnage industriel ça existe voilà bref on va ouvrir ça tout de suite je le redire j'aime beaucoup ces boîtes conditionnement pourtant je suis pas un fan des boîtes vitrines j'avoue que ceci elles ont vraiment de la gueule alors voilà donc toujours le même rien ce que je vous disais donc ici on a des accessoires donc le conditionnement habituel à retirer voilà donc là on va sortir vertie aid très sympa on va le regarder en détail un pas de souci il est vraiment très très sympa voilà ensuite on a quoi d'autre alors ici on a la main déjà un toujours avec le petit bit oignon qui va bien ensuite on a les pales de l'hélicoptère donc il y en a quatre on a donc le support d'hélices support de pales et ici on a le bloc arme qui est assez impressionnant je dois dire voilà et donc au fond on a toujours on a aussi autre chose ici alors on a aussi ces petits morceaux de plastique voyez pour boucher donc les vis en fait pour cacher les vis moucher les trous il ya les vis pour donner une apparence pour donner l'apparence un peu plus fluide un peu plus homogène mais en fait comme c'est noir et que la figurine est blanche voilà je vois pas trop l'intérêt et ensuite on a donc comme d'habitude on a plein de choses là dedans on n'a pas comme d'habitude on a plein de choses là dedans alors on a la notice ici donc comme d'habitude on a l'artwork et à côté la notice commence toujours sur fond gris avec bien sûr les désignés rouge et on part de robot à hélico et de hélico à bras voilà nous c'est la méthode que l'on va suivre voilà ensuite qu'est ce qu'on a d'autre on a un magnifique poster oui il est pas immense 1 et bon voilà on a le rendu final en photo qui est vraiment vraiment sympa voilà petit poster ensuite on a quoi ensuite on a ça voyez donc ça c'est en fait une matière à à découper et à mettre sous les pieds pour faire un grip si vous voulez un pour éviter que votre figurine si vous l'entreposez je prends sur une étagère sur une vitrine pour éviter en fait si vous voulez qu'elle glisse voilà et donc avec on a notre liste d'explication du découpage des patrons donc ici en fait on reconnaît les autres pieds nous celui qui nous intéressait celui là voilà et donc voyez ici on a un patron un découpage pour mettre du grip savoir que ça c'est autocollant derrière donc vous le découper et vous le mettez sous le pied ça vous fait un grip pour éviter que la figurine glisse je trouve ça plutôt sympa comme initiative voilà et au final on a bien sûr la carte collector avec l'artwork dessus qui est très sympa mais je trouve cette artwork n'a rend pas justice à la figurine qui est beaucoup plus sympa d'ailleurs en jouet qu'en dessin voilà et puis bien sûr derrière on a les spécificités du robot comme à chaque fois voilà voilà donc voilà bah écoutez on peut dire qu'on a du matos avec alors là la main on la verra comme d'habitude plus tard il est vraiment immense cette main terrible ensuite alors ce qu'on va faire on va monter les pales sur le support d'hélice mais avant il me semble que voilà on peut faire ça ça c'est cool ça c'est très cool voilà on peut faire ça et je trouve ça vraiment très très sympa d'avoir cette option voilà donc ce que je disais on va pouvoir donc mettre ça sur le support à hélice on va essayer de la mettre dans le même sens en tant qu'à faire voilà alors c'est un petit peu un petit peu dur à rentrer dedans dans les slots là j'ai pas trop envie de forcer en fait voilà et le dernier donc hop on va peut-être y arriver au bout d'un moment non ce serait pas mal voilà ok donc on va mettre dans le même sens que les autres voilà donc là on a on a l'hélice hein ok et on peut venir donc là mettre ici pour faire un bouclier voilà et voilà ça tourne super 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 bien très bien listé en fait c'est impressionnant ça ça c'est impressionnant c'est un petit rien mais c'est impressionnant voilà et donc ensuite on a les armes alors à savoir que voilà en fait on a donc comme d'habitude on a deux flingues donc toujours pareil on ne regarde pas en dessous mais voilà le design très joli très belle peinture comme d'hab voilà hop voilà donc le voilà avec ses deux flingues là plutôt sympa non ? hein ? et donc on a une troisième arme en fait qui est celle-ci hein qui vient se loger sous l'hélicoptère hein vous le verrez en mode en mode hélico voilà mais on peut aussi justement en faire un flingue vous voyez en baissant la poignée sinon vous avez la possibilité aussi de venir loger ici voilà et moi je trouve ça plus sympa en fait hein de le mettre là donc là on voit qu'il est surarmé lui hein alors moi personnellement c'est mon préféré je trouve que c'est le mieux réalisé, le plus homogène euh 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 et en quand il est en alt mode hein en hélico il est il est tout simplement fabuleux comme vous pourrez en juger alors on va le regarder de plus près donc là dedans on a la cabine d'hélico ici qui euh qui vient se loger là mais bon hein elle ne gêne pas à l'articulation parce que la tête est très bien articulée comme vous pouvez le voir très jolie tête par contre là où ça là où elle gêne en fait hein c'est pour l'arrivée de lumière derrière du coup qu'il y ait ça derrière en fait empêche la lumière d'arriver donc le système ne sert à rien mais sinon voilà très très jolie tête comme d'habitude j'aime énormément argent, bleu, blanc avec les deux petits rayons rouges je le trouve terrible voilà donc comme vous avez pu le voir hein ça voilà bon ça bouge mais bon voilà il n'y a pas lorsqu'on les expose hein on n'a pas besoin de les mettre comme ça donc c'est pas trop gênant en fait donc après voilà ce qui donne donc ce que vous expliquez par rapport aux trucs de vis voilà voilà je sais pas ça fait encore ça ferait encore plus l'air avec les trucs noirs en fait donc ça sert à rien voilà 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 j'aime beaucoup le buste très très bien fait là bizarrement on a un insert pour le logo Autobot si on a envie j'aime beaucoup les dégradés de couleurs sur ce robot voilà il y a beaucoup de détails en fait hein quand on regarde de près voilà et au niveau des jambes aussi hein très sympa la finition les pieds sont excellents voilà et puis bah sinon bah en terme de d'articulation hein voilà donc là ça bouge bien hein il n'y a pas de soucis là on peut pas par contre hein à moins que voilà il faut déplier hein sinon voilà on peut pas ensuite voilà toujours la même chose donc les mains ne sont pas articulées par contre l'avant bras l'est là on a toujours les petits clics alors le problème c'est que voilà dû à la transformation ici vous voyez avec ce truc là il y a tout qui a tendance à partir en même temps si vous voulez bouger l'avant bras l'arrière vient aussi c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas gênant bon voilà il est articulé à la taille aussi voilà et puis pareil pour les jambes voilà donc là on a des clics hein des bons clics pour les jambes sur les côtés hop là sur le devant ici on tourne et puis bien sûr là on peut voilà on a des bons clics aussi hein voilà on peut le mettre comme ça sans aucun soucis et les pieds étant sur des joints à boule c'est pareil ils sont très très bien articulés il n'y a aucun problème là dessus voilà et voilà alors on va le mettre maintenant avec tous ses coéquipiers puisque c'est le dernier on devrait avoir une belle photo de famille hein c'est vraiment excellent si on veut faire du display comme ça en séparé ça marche très très bien aussi ils sont vraiment super bien lookés tous autant qu'ils sont vraiment là pour le coup TFC m'a bluffé j'avoue et chapeau bas pour cette petite performance voilà et donc nous allons passer tout de suite à la transformation donc c'est parti pour la transformation de VertiAid alias Blade on enlève les armes voilà donc ce que je vous disais hein si on le met comme ça on peut s'en servir comme flingue mais je trouve que sur l'avant-bras c'est plus sympa hein voilà on va enlever l'hélice aussi hein même si vous pouvez faire la transformation avec ça sera plus une gêne qu'autre chose donc on met tout ça de côté pour l'instant hein et on va s'attaquer donc à la transformation de euh mon type préféré en fait mais après Hydrant mon véritable préféré reste quand même Hydrant mais dans les quatre autres c'est celui-là que je préfère alors on va commencer par déjà replier les pieds voilà voilà ensuite on va euh venir déployer ce panneau hein pour pas qu'il nous gêne pour la suite de la transformation pareil ici on sort tout comme ceci et on déploie voilà donc là pour l'instant on va mettre les bras vers le haut voilà ici on va venir détacher cette partie voilà pareil voilà en fait une fois qu'on a bien tout détaché on va venir placer ce ce qui est le pied vous voyez on va lever et on va venir placer ça ici comme ceci on y arrive on y arrive voilà ok même chose pour l'autre côté on tourne et on s'est passé par dessus voilà ensuite alors ici on a pareil hein un petit loquet à placer cette fois ci est noir on peut venir le placer bien sûr avant de le monter donc ici il est caché ce qui est très bien au final et on va assembler donc ces deux parties là ensemble tout de suite il est vraiment simple en fait à transformer en plus celui là et voilà on assemble le tout autant que faire se peut parce que voilà à chaque fois les jambes bougent voilà donc ça c'est fait et ensuite on n'a plus qu'à assembler les deux parties de voilà en fait vous voyez il faut faire re-rentrer à l'intérieur le petit joint qui est là voilà hop et on n'a plus qu'à assembler alors de préférence avant d'assembler je ne vais pas faire la bêtise que je viens de faire il faut tout baisser voilà et vous voyez il y a même l'aileron qui vient se cocher donc vaut mieux tout baisser avant et ensuite on assemble tout voilà ainsi que l'aileron arrière voilà donc là on a l'arrière déjà voilà c'était plutôt rapide en fait ensuite on va donc alors voilà déjà on va faire on va terminer l'avant voilà on fait comme ceci voyez c'est parti là vient de faire le plancher en fait d'hélicoptère et il y a des petits bitoniaux ici et on va rabattre bien sûr les pans arrière dessus voilà donc là on a on a un beau bloc arrière et on va maintenant s'occuper de l'avant alors hop déjà on retourne dans ce sens là car vous voyez que ici hein c'est c'est à ce niveau là dans ce sens là donc voilà ensuite alors ici dans le dos on va juste déployer les portières comme ceci voilà voilà puisqu'en fait en fait elles viennent ensuite s'ajuster ici comme vous vous en doutez voilà pour l'instant on va les laisser tel quel voilà voilà pour l'instant on les laisse tel quel on va venir s'occuper du bloc supérieur donc voyez ok ce qui formait les épaules ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en fait c'est que bon ici il n'y a rien de sécurisé mais bon voilà on va venir passer ça au dessus puisque ça il s'agit en fait du dessus de l'hélicoptère voilà donc ça c'est une bonne chose de faite et on va donc enfermer le point le point à l'intérieur vous voyez celui-là il ne rentre pas voilà pareil de ce côté là hop on le tourne dans le bon sens de préférence vous voyez il va être dans ce sens là on cache le point et on rentre à l'intérieur ça c'est le même système pour chacun quasiment voilà hop et voilà et on va venir les placer ensemble au dessus voilà et on va pouvoir les assembler tout de suite voilà donc là tout est clair maintenant vous voyez ici on a deux coches là et en fait il va falloir faire glisser le bloc du dessus bien sûr en prenant ici voilà en fait il faut faire glisser le bloc du dessus sur celui-là sur le premier c'est pas gagné en fait je m'en sors mieux je pense voilà on va le faire quand c'est séparé la première fois je l'avais fait quand c'était en bloc ça marchait bien mais là ça ne veut pas donc voilà on vient placer ça ici voilà ça c'est nickel et donc on revient les mettre ensemble du coup voilà voilà et on va venir le placer vous voyez on a deux coches ici deux coches là et hop on l'emboîte ici voilà et là tout est en bloc vous voyez nickel tout est vraiment nickel donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va locker la portière voilà alors la portière c'est comme ceci alors ça il faut le lever et ensuite on va venir en fait ouvrir le bloc arrière pour venir placer la portière à part voilà alors là vous voyez j'ai un petit souci parce qu'en fait le corps n'était pas bien droit mais il faut vraiment le mettre bien bien droit et donc voilà la portière qui vient se fixer de cette manière et le petit petite partie rouge qui vient ici voilà voilà donc là ça ne bouge pas on revient placer le plancher et on vient locker le tout avec la portière arrière voilà voilà donc là tout est maintenu impeccable comme vous pouvez le voir on fait la même manip de l'autre côté donc on va rouvrir ici voilà on ressort donc le petit bitonio rouge qui est là voilà on va venir placer ça ici voilà voilà bien droit bien sûr et on revient placer donc la portière ici qui vient se loger aussi dans le plancher et là on a toute l'arrière de l'hélicoptère qui est maintenu donc là pas mis les ailerons ils sont repliés tout seul voilà et donc bah suite à ça en fait on a plus que tout simplement à venir alors on va peut-être retourner la tête au moins voilà on vient prendre le museau de l'hélicoptère qui lui est intégral voilà voilà et on va venir donc le loquer en haut voilà on fait attention à bien mettre les joues vers le haut et voilà on a plus qu'à faire ça et là on a l'hélicoptère donc qui est quasiment terminé puisqu'il faut quand même qu'on lui rajoute son hélice voilà magnifique tout de suite ça ressemble plus à un hélicoptère hein et puis bah mine de rien il a une arme qui va en dessous vous voyez on a deux petits bitognos ici qu'on va venir loger là voilà donc ça beau être un hélicoptère de secours il est quand même armé vous voyez ce que ça donne plutôt sympatoche plutôt sympatoche alors il faut savoir que les petits trous là voilà ça roule aussi ça tout comme les autres d'ailleurs je ne sais pas si je vous avais montré sur les autres véhicules commencent à rouler mais ils roulent tous très bien je pense que je vous si si pour m'en assurer je vous le montrerai à la prochaine revue lorsqu'on fera le gestal dans l'entier donc voilà ce qu'il donne cet hélico il est plutôt plutôt joli même très très bien fait très très bien fait voilà donc voilà les on a de la déco alors ici j'imagine que c'est le radar un hélico de secours le cockpit est superbe il est superbe ce cockpit très joli très 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 joli ce cockpit très bien dessiné belle couleur j'aime beaucoup le bleu translucide sur les vitres donc là vous voyez j'ai placé l'arme donc pareil alors ce qu'il y a de formidable avec ce transformer c'est que il n'y a rien qui laisse presser un robot mais rien du tout sur l'extérieur il faut vraiment aller chercher la petite bête quoi donc par contre c'est les joints extérieurs ici il me gêne un peu j'aurais préféré qu'ils soient d'une bonne couleur voilà ici donc très très joli design on a les échappements vous voyez les échappements ici pareil un bleu translucide la petite roue arrière qui tourne bien on a l'aileron arrière qui bouge on a aussi bien sûr l'hélice alors elle pour le coup tourne pas super bien mais elle tourne quand même par contre ici ici c'est incroyable super bien lesté vous voyez ça tourne impeccable très très sympatoche cet hélico très 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 sympatoche et donc alors lui n'a pas de stockage comment dire en mode artillerie comme ses compères par contre vous voyez donc il a un flingue supplémentaire mais lui on peut venir mettre ses armes ici sur les côtés ce qui n'est pas plus mal je trouve ça fort sympathique voilà ce qu'il donne il est plutôt plutôt joli c'est hélico je l'aime beaucoup je l'aime vraiment beaucoup je le trouve super classe du très très gros niveau là du très très gros niveau de chez TFC alors là je suis vraiment bluffé on va faire une petite photo de famille avec maintenant tous les véhicules ensemble bien sûr on va mettre le grand patron au fond parce qu'il prend grave de la place voilà alors pour moi je pense que l'hélico est presque aussi est aussi à la même échelle en fait je pense que ces trois là donc une échelle approchante même si l'hélico aurait dû peut-être quand même être un peu plus gros ou alors c'est peut-être l'ambulance qui devrait être un peu plus petite un chouïa plus petit donc en fait je pense que l'hélico au final je pense que c'est l'hélico qui est plus à l'échelle du camion voilà que ça serait plus l'ambulance qui soit à la même échelle que la voiture quasiment et encore non en fait non il n'y a pas de rapport d'échelle entre eux il n'y a pas de rapport d'échelle au final donc voilà voilà ce qu'ils donnent tous les cinq ensemble alors je sais pas si la dispo les met vraiment en valeur mais vraiment ça jette quoi là on a l'équipe de protectobots au grand complet c'est super joli super chiadé voilà donc là en mode véhicule d'avoir les cinq comme ça c'est vraiment la grande classe on s'aperçoit quand même que il y a eu du boulot de fait là il y a vraiment eu du boulot de fait je sais pas comment on pourrait mettre ça pour que ce soit vraiment mis en valeur mais c'est compliqué là c'est compliqué on va essayer de les mettre en rond d'oignon parce que ce sera la meilleure méthode voilà ah bah voilà c'est quand même la grande classe hein là c'est la classe internationale voilà comment que ça jette ça déchire vraiment là je suis je suis impressionné je suis vraiment impressionné donc voilà bah écoutez c'est à peu près tout pour Vertihead Aca Blade voilà donc là on voit vraiment une superbe team en mode véhicule qui en jette autant que quand ils sont en mode robot d'ailleurs et donc maintenant bah il ne reste plus qu'à faire le Moskestalt et donc ça ça tiendra dans une seule revue à savoir la prochaine dans laquelle je vous donne rendez-vous bien entendu pour terminer cette longue série en attendant vous pouvez lâcher des commentaires liker ma vidéo n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et puis bah écoutez passez de bons moments et à la prochaine allez bye bye Sous-titres par Juanfrance